Accéder aux informations de premier niveau sur l'activité pétrolière et gazière sénégalaise est désormais possible. Le cadastre pétrolier du Sénégal a lancé sa plateforme digitale, une vitrine nationale et internationale du secteur des hydrocarbures. Ce cadastre nous permettra de démocratiser davantage l'accès à l'information dans le secteur, grâce à la modernisation et à la numérisation des données et des procédures. Il s'agit donc de mettre à la disposition de tout le public, mais également le monde entier, des informations de premier plan correspondantes à leurs besoins. Pour ce faire, le Sénégal et la Mauritanie ont travaillé en étroite collaboration, ce qui explique la présence du ministre mauritanien du pétrole, des mines et de l'énergie Abdesalam Ould Mohamed Salih. Pour son homologue sénégalaise, la mise en place de cette plateforme va dématérialiser les démarches administratives des sociétés pétrolières. Pour les structures étatiques, il sera un moyen efficace pour la gestion administrative des autorisations, le suivi des projets pétroliers et gaziers et la promotion des bassins, le bassin sénégalo-mauritanien. Parce que c'est une continuité géologique à travers le numérique. Pour les compagnies pétrolières, mais également toutes autres personnes qui s'intéressent à la science. La transparence et la fluidité des activités pétrolières grâce à la plateforme du cadastre, pour cet expert, c'est une bonne nouvelle pour le secteur. De pouvoir accéder à l'information relativement au bassin, relativement au bloc, ça c'est quand même une excellente initiative à Saloné, et qui entre aussi dans le cadre de la politique de transparence, et aussi d'inclusion définie par le chef de l'État, dans le cadre de l'exploitation et aussi de la gestion future des ressources pétrolières et gazières. Avec la mise en ligne du portail grand public du projet de cadastre pétrolier du Sénégal, le ministère du Pétrole et des Énergies met en œuvre les exigences de la norme ITIE 2019. Il s'agit de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives sur la mise à disposition des informations du secteur des hydrocarbures. Sous-titrage Société Radio-Canada